Les ondes électromagnétiques. Depuis quelques années, on entend beaucoup parler, par vidéo, sur des forums, que les ondes électromagnétiques, 4G, 5G, sont défastes pour la santé. Mais toutes les ondes électromagnétiques ont toujours été défastes pour la santé. Il n'y a pas que depuis qu'on a créé le téléphone portable. Tout ce qui fait partie d'émissions d'ondes est mauvais pour la santé. C'est simple. Que ce soit depuis les radios ondes courtes qui ont été créées, Radio Monte Carlo, France Inter, Radio Luxembourg, tout ce que vous voulez, les émetteurs de télévision, les radios des pompiers, de la gendarmerie, les radios amateurs, les civistes, l'armée, la marine, tout ce qui peut transmettre des ondes, et encore plus le numérique aujourd'hui, ont un effet néfaste sur la santé. Il faut savoir que le corps humain, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, mais il faut quand même savoir que le corps humain est composé d'une grande partie d'eau. Et je vous invite tous à faire l'essai. Si vous avez la possibilité, vous débranchez le brain sur votre toiture de votre antenne, vous laissez juste le petit ressort. Vous dévissez le brain, et vous mettez votre doigt à la place. Vous allez voir, vous allez recevoir à la radio. Ce qui veut dire que votre corps, il est conducteur. Ce ne sont pas des blagues, votre corps est conducteur. L'eau, l'eau est une matière conductrice. Et automatiquement, au contact des ondes électromagnétiques, cette eau se met en vibration. Et à partir du moment où elle est en vibration, elle s'échauffe. Et ça entraîne tout un dérèglement de l'organisme, les globules rouges, les globules blancs, enfin, tout ce qui se situe dans le système sanguin, et en plus, ça peut aller jusqu'à attaquer, jusqu'à attaquer les tissus de vos organes. Moi, j'ai connu un sibiste radio amateur qui avait la maladie de fabriquer des amplis. Des amplis HF. Il en était arrivé, sur le 27 MHz, à faire un ampli de 10 kW. C'est-à-dire 10 000 watts de sortie. 10 000 watts. Un homme en parfaite santé. Mais à force de jouer, à force de faire, il a fini par attraper une leucémie. Et quand il a expliqué aux médecins ce qu'il faisait, ils lui ont dit, ne cherchez pas, ce que vous avez, vous en êtes l'auteur. Et c'est la réalité, puisque ces antennes, elles étaient à proximité de lui. Quand on a autant de puissance, il faut être éloigné des antennes. Radio Monte Carlo, qui balançait avec 40 000 watts, ils étaient distants de 10 km par rapport aux antennes. D'ailleurs, il y avait un périmètre de sécurité autour du lieu où il y avait les antennes. Elles étaient là-haut, sur le montagel. Tout ce qui est des ondes électromagnétiques est mauvais. Le plus mauvais, même, c'est les radars. Les radars. Parce qu'ils sont en hyperfréquence, aux alentours de 40 ou plus gigahertz. Et ça, je peux vous garantir, moi, je connais un technicien, il est mort. Il a oublié de couper le système. Et quand il s'est présenté en face le radar pour le réparer, il s'est pris le faisceau en peine face, ça y a fait un trou à l'intérieur du corps. D'ailleurs, beaucoup de techniciens qui crèment sur les pylônes où il y a toutes les antennes de téléphonie ou d'autres, croyez-moi, leur santé, elle en prend un coup et il y en a beaucoup, beaucoup, à l'âge de 40 ans, malheureusement, qui ont des cancers et qui décèdent, voire des tumeurs au cerveau. Voilà un petit peu pour vous guider, c'est-à-dire que tout, tout, tout ce qui est transmission, c'est pas beau. Même les micro-ondes, au départ, les micro-ondes ont conseillé de s'éloigner parce qu'un micro-ondes, c'est un émetteur. C'est très, très mauvais. Les anciennes télévisions, les anciennes télévisions, les tubes rayonnaient. Et tout le monde ne le savait pas, mais c'était très dangereux que ça soit pour la santé et pour les yeux. C'est pour ça qu'à l'époque, on avait sorti des espèces de filtres amica qu'on connaissait les dessus les écrans de télévision pour éviter de s'abîmer les yeux. Voilà. Où que vous soyez, même les lignes très haute tension que vous avez en l'air, je sais pas si vous avez déjà fait l'essai. Moi, je l'ai fait au-dessus de Tarado. Je crois que c'est du 600 000 volts qui passe. quand c'est vraiment calme l'été, l'été quand c'est vraiment calme, vous entendez le crépitement, le crépitement autour des caténaires. Et croyez-moi, de rester en dessous, votre corps, il en prend un coup. Voilà. Donc, dites-vous bien que depuis des années, depuis des années, qu'on a modernisées, s'il y a des cancers et des leucémies en plus, ne cherchez pas bien loin. Les ondes électromagnétiques, les pollutions, les pollutions agricoles, certains médicaments qui sont néfastes aussi. il y a tout plein de choses. Tout ce que l'humain a pu inventer, a pu moderniser, a un rapport avec la plupart des maladies. Voilà. Allez, bonne journée. Mais il ne faut pas vous décourager. Il faut toujours garder l'espoir. Et bien souvent, la force est plus forte que le restant. À partir du moment où là-dedans, c'est costaud, le corps arrive à se défendre. Il s'adapte. Allez, bonne journée.